Voilà, Freestyle TV, il est 16h, on est le 15. J'ai réécouté, donc là je suis à la sortie de chez moi, il y a mon squat là-bas au fond. Voilà, là il y a un paysan qui a mis des vaches, là d'habitude c'est de la luzerne, mais c'est pas de la luzerne pour ses vaches à lui, donc ça doit être un paysan, c'est pour un autre paysan qui a des vaches plus loin, donc là on voit les ballots au fond, donc ils cultivent la luzerne depuis que je suis là, et bon là ils ont mis des vaches, elles sont là, ils font un peu le tour, donc c'est bien, ils font du pâturage en fait, pour amender le sol, ils font tourner les vaches comme les moutons, un peu. Peut-être qu'ils en ont marre, il y a des plastiques dedans, du berger, des moutons, c'est un peu con, donc ils font ça avec les vaches, je sais pas, mais ils s'y mettent un peu, donc c'est bien, il faut les encourager les agriculteurs, même si c'est des chasseurs d'extrême droite, voilà, c'est notre humanité, le secteur primaire, on en a parlé, secondaire, tertiaire, il faut essayer de trouver un lien à tout ça, et donc en parlant de problématiques tertiaires, voilà, quand je vous dis que, en fait, l'industrie qui est basée sur le gaspillage, les déchets, donc ils ont, ils ont un petit peu, là, ils ont fait une tranchée, ils ont un peu nettoyé, voilà, il y a plein de, bon, il y a de McDo, des canettes, donc là, je me suis remis, en fait, là, comme j'ai reçu, là, j'ai du matos, et du coup, ben là, j'essaye de remettre l'électricité, de réparer ça, donc je vais aller à Weldom, là, acheter des dominos, je me suis fait voler aussi mon... Ah non, pas lui, oh là là, Kirozen, Kiro, viens ici, là, ah non, pas lui, putain, ah lui, il est con, hein, mec, genre, en plein hiver, là, il m'a sorti un bâton, je m'y attendais pas du tout, l'autre, il m'a tapé dessus, non mais, après, il m'a pété la fenêtre, un espèce de faux hippie qui vit dans les bois, là, qui est complètement psychopathe, c'est que ça, ici, hein, de toute façon, ils sont tous fous, les gens, ah bah, ça s'est bien passé, tiens, ah non, c'est pas lui, parce qu'il se bat avec son chien, ah non, c'est le jeune qui me dit, qui m'appelle frère et qui me traite de, qui me dit, qui s'en bat les couilles, je me dis, je m'en bats les couilles, frère, donc là, on est vraiment dans le, ouais, c'est le jeune, donc là, il sort de sa tente, il passe la journée dans la tente, il va faire la manche, il picole, bon, il touche pas le verre à ça, il veut pas s'occuper de ses papiers, il me dit, je m'en bats les couilles, frère, je t'arrache la tête, moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu cherches, il veut se battre contre moi, et donc voilà, ils sont complètement retournés, ces gens, quoi, ils sont retournés comme des crêpes, donc, qu'est-ce que je voulais dire, ouais, je me suis mis au rangement, là, et j'ai réécouté des enregistrements que j'ai faits avant, quand les flics sont passés, donc d'abord, j'ai signé l'avis d'expulsion avec l'intervention de la force publique, donc déjà, ça, ça m'a mis un peu dans un état, donc j'ai réécouté des enregistrements audio, en fait, que j'avais fait, où je suis déjà assez perturbé, après, bon, il y a eu la visite, donc, soit disant pour des vendeurs, alors je crois qu'elle a été déjà vendue, enfin voilà, ils mentent, donc, une espèce de fausse visite avec des gens, ah, je l'ai vue, tiens, j'ai acheté cette maison, elle est bien, comme un caméscope à 50 balles sur le bon coin, pareil, ils achètent une maison de la même manière, oh, mais on va pas vous jeter à la rue à Noël, ah ben non, pas pour Noël, et puis donc les flics qui passent, ouais, c'est imminent, ça doit venir à Noël, après j'appelle l'huissier, donc j'ai tout enregistré, et j'étais, 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 je me suis réécouté, là, tout à l'heure, et j'étais, vraiment, dans un état de, 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 de traumatisé, quoi, puis à bout, hein, le mec à bout, hein, donc, c'est pour ça que, je les ai, en fait, j'avais commencé à faire des vidéos, j'ai arrêté, il s'est passé tout ça, là, et puis, donc, je me suis enregistré en audio, et, là, vraiment, je me lâche, en fait, hein, et je balance tout ce que j'ai sur le cœur, comme si, voilà, un peu comme un gosse, hein, traumatisé, et, donc, il y a quelques enregistrements comme ça, puis après, carrément, avec, donc, les flics qui passent, donc, là, je suis vraiment, je suis en panique, hein, je cherche à m'enfuir, je dis tant pis, je laisse le chien, je le dis plusieurs fois, alors que, vraiment, j'ai vraiment pas envie de faire ça, quoi, hein, pauvre loulou, je vais pas le laisser tomber, donc, euh, voilà, un peu traumatisé, mais, en même temps, euh, je, je, je balance tout ce que j'ai, et donc, du coup, apparemment, ça a initié toutes les vidéos que j'ai faites, là, dernièrement, euh, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais, voilà, j'avais explosé un peu comme un volcan, et puis, du coup, après, bah, là, il y a toute la, toute la lave qui est descendue, et donc, c'est plus construit, c'est, c'est plus approfondi, donc, c'est bien, j'ai fait ça de façon, euh, intellectuelle, euh, donc, il y a déjà, toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, il y a déjà une bonne, euh, une bonne présentation du problème, après, bon, voilà, ces enregistrements, peut-être que je vais les mettre, euh, en mode freestyle underground, ou quoi, j'ai une idée par rapport à ça, mais, euh, bon, je révèle des trucs un peu, comme je suis un peu hors de moi, voilà, je révèle des trucs, euh, qu'il ne faut peut-être pas que je mette, euh, voilà, trop, euh, donc, euh, l'histoire, c'est de, c'est de, c'est de, c'est de, c'est d'améliorer le matériel, donc, là, euh, améliorer le, le, le contexte, hein, euh, améliorer la qualité, et, euh, et, euh, et donc, là, j'ai commencé à faire un peu de, de, de commentaires de youtubeurs, de ce que, de ce que je reçois, quoi, en fait, hein, de mes notifications, euh, ou mes petites recherches, euh, donc, euh, on peut, on peut, on pourra continuer comme ça, mais, euh, avec une meilleure qualité micro, image, et, euh, et puis, euh, essayer de creuser, donc, là, ce matin, j'ai commencé avec le canard, euh, réfractaire, et, euh, voilà, c'est un, c'est un bon exemple pour, pour, euh, parce que c'est en direct, c'est, c'est, voilà, il a posté la vidéo, euh, dans la journée, ou hier, je sais pas, c'est récent, et on peut essayer de communiquer comme ça, c'est-à-dire que derrière un clavier, ou sur un commentaire, euh, youtube, ou facebook, c'est, c'est assez impersonnel, et puis, euh, euh, à mon avis, c'est paranoïde, hein, c'est paranoïdal, hein, ça rend parano, donc, du coup, euh, on n'est pas dans la vraie connaissance humaine, et, du coup, c'est, ça viendrait peut-être de là, quoi, en fait, on n'arrive pas, du coup, à, à trouver un sens commun, et, euh, le fait de faire ces petites vidéos, un peu comme ça, euh, euh, très spontanées, à l'arrache, en restant nous-mêmes, sans, sans, enfin, en restant moi-même, sans, sans tomber dans le jeu du spectacle, ou de, de la promotion, de merchandising, euh, abonnez-vous, euh, donnez-moi des sous sur, euh, Tipeee, euh, voilà, euh, juste en étant, euh, voilà, quoi, un, quelqu'un d'honnête, intellectuellement, qui cherche, simplement, à, à se faire entendre, parce que c'est important, ce qui, ce qui, voilà, hein, donc, moi, si je me permets, c'est vrai, de, de, de faire ça, euh, euh, de prendre des risques, comme ça, un petit peu, euh, euh, d'aller dans les sentiers battus, hors, hors des sentiers battus, c'est parce que, euh, voilà, j'ai, 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 j'ai vraiment un support, euh, un support intellectuel, des vraies découvertes, euh, qui, qui en va, qui va le détour, quoi, donc, euh, euh, voilà, j'essaie de me rappeler, du nom de la rivière, je le sais même pas, quoi, euh, c'est un peu fait de déchets, hein, euh, c'est ton métal, il y a un poids lourd, qui est, euh, qui est là, depuis une vingtaine d'années, hein, qui est le mis dans la rivière, c'est pas les guerrières, là, euh, bon, c'est, euh, aménagé, ça serait magnifique, hein, mais c'est complètement réduit, c'est à l'état sauvage, euh, bon, parce que, voilà, il y a des crues de temps en temps, euh, et puis, euh, mais bon, le lierre est en train de tuer tous les arbres, voilà, euh, bon, voilà, qu'on ne vienne pas dire, euh, oui, bon, les emplois verts pour la croissance verte, ça, euh, oui, avec des grosses entreprises, ou alors des boîtes d'insertion, là, comme celle-là, qui, les jardins de l'amitié, je vous en ai parlé, bon, non, c'est pas ça, la croissance verte, quoi, c'est pas de l'exploitation, euh, des, des cas sociaux, des exclus, des précaires, au profit des, de l'état, ou des grosses multinationales, non, c'est pas ça, c'est, euh, là, il y a du boulot pour tout le monde, hein, la famille, tout le monde, et si le boulot que ça représente, bon, en plus, c'est dangereux, hein, il ne faut pas laisser faire ça à n'importe qui, mais là, euh, il faut, il faut qu'on arrive vraiment à se reconnecter à la nature, et comprendre, vraiment ce que c'est que la biodiversité, l'énergie, la biomasse, hein, des choses comme ça, vraiment qu'on comprenne, et tout, ça rentre dans le, dans l'intérêt commun, il y a du hier de partout qui est en train de tuer tous les arbres, quoi. Donc c'est pas ça l'anthropocène, enfin, si c'est ça l'anthropocène, c'est plutôt, euh, l'anthropocène, comment on appelle ça, un dépotoir, quoi, l'anthropocène, un dépotoir, quoi, parce que voilà, le jeune, voilà, encore, chez lui, c'est pas vraiment très, voilà, donc, ça va, il a duré les poubelles, non, ça va, faut pas, non, mais ce qu'il y a, c'est que, le problème, c'est qu'il y a une paranoïa, quoi, moi, quand je cherche à aider les gens, un peu avec mon cœur, avec mon humanité, en réponse, j'ai de la paranoïa, j'ai de l'agressivité, j'ai de la jalousie, j'ai, ça, c'est des pneus que j'ai mis l'année dernière, parce qu'en fait, il faut payer, pour se faire retirer les pneus, ici, et j'ai dit, je vais les laisser là, je vais voir combien de temps ils restent, bon, voilà, durée indéterminée, savoir que, en fait, ils étaient de bandes squat, et, moi, j'avais pas les moyens de, donc, je les ai laissés là, il y en a un peu de partout, dans la région, on en trouve très souvent, sur le bord des routes, bon, il faut laisser deux, trois ans, puis on les voit plus, quoi, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ici, un peu, bon, il y en a plein, au bord de la rivière, des pneus, je suis très intérêts, ça doit être un peu spécifique d'échelle, un peu parti, bon, après, voilà, donc, donc, voilà, alors, je vais acheter un aspirateur, là, tout neuf, avec une scie à bois aussi, avec une scie à bois aussi, le gars de fric qui est venu m'installer le câble, tout sympa, il m'a raconté, il gagne plus de 2 000, 2 000, 3 000 euros par mois, avec ce qu'il fait, on m'a expliqué, bon, il me dit, c'est des jobs qui ne durent pas longtemps, mais étaient bien payés, et tout, bon, voilà, il a trouvé le moyen de me voler ma scie, quoi, qui était toute rouillée, mais elle avait une lame toute neuve, alors, il était content, il m'a dit, ah ouais, sinon, elle coupe bien, et puis, il est parti avec, donc, c'est pour voir, c'est pour, je vous parle de ça, pas pour le dénoncer, le pauvre, enfin, mes skins, je m'en tape, j'en ai acheté une à 15 balles, ou quoi, je ne sais pas combien ça vaut, mais, mais pour vous dire que, c'est que tout est comme ça dans notre société, quoi, on ne peut plus faire confiance à personne, sous la, oui, c'est free, qu'il vient t'installer, un service, c'est gratuit, lui, il est payé, c'est une boîte de sous-traitance, voilà, tout est découpé, tout est, il y a, les liens sociaux, ils sont complètement, moi, il vient m'installer ça dans un squat, où je suis persécuté, un squat, voilà, il trouve le moyen de me tuer à ma scie, bon, ben voilà, après, on dit oui, les lascars dans la rue, les délinquants, les toxicomanes, non, c'est vraiment toute la société qui est corrompue, où tout le monde, la propriété c'est le vol, tout le monde vole à tout le monde, quoi, même au niveau de l'économie, la spéculation, quoi, c'est du vol organisé, on spécule sur les denrées alimentaires, on spécule sur la faim dans le monde, en fait, donc c'est le génocide, la source du génocide, je parle de la faim dans le monde, quoi, moi j'appelle ça un génocide, 30 millions de morts par an, désolé, c'est la Shoah tous les ans, donc, ça, c'est orchestré par un système financier, basé sur la spéculation, donc, moi, quand on me fustige, on me dit, ouais, mais toi, avec tes recherches, tes perchés, tu pars dans des, ben, je spécule, mais intellectuellement, par contre, je touche pas à la bourse, quoi, je reste avec mon petit RSA, je vais pas aller investir en bourse, dans des trucs, ou je sais même pas ce que ça engendre, comme des ordres environnemental ou social, quoi, voilà, on spécule, on spécule, mais on sait pas, à la fin, on se retrouve à acheter du bois, voilà, 7,50€ les 3 bouches, puisqu'on après, alors que, là, on vient de la rivière, vous avez vu, c'est pas ce qui manque, le petit bois, on va en arriver, mais là, on va payer 4€, à l'une feu, ils appellent ça, nanana, nos produits et emballages peuvent, bon, voilà, indication du geste, tri, tri, man, je sais pas ce que c'est, peuvent, nos produits et emballages peuvent, on sait pas, peuvent se recyclir, j'imagine, donc voilà, je vais acheter, je vais acheter cet aspirateur, il est où, il est en promo, il est là, 50 balles, je vais plus avoir un sou, là, pour Noël, mais c'est pas grave, je mangerai des pâtes, comme d'habitude, à Noël, mais, c'est important, parce que, voilà, je me suis acheté une caméra, un PC, mais, c'est important d'avoir un endroit propre, donc, je me dis, voilà, pour nettoyer les poils du chien, les véhicules, la caravane, c'est tellement dégueulasse, le chantier, quoi, donc, on va acheter ça, des petits dominos aussi, pour l'électricité, puis, on va essayer d'aller de l'avant, ah oui, ça, je voulais montrer l'autre jour, ils mettent les cadires, c'est un abri bois, c'est un abri bois, c'est un abri bois, c'est un abri bois, voilà, c'est comme le jeune qui m'a volé ma scie, c'est pareil, c'est du vol organisé, légal, donc, voilà, après, il ne faut pas s'étonner, que les choses aillent mal, et qu'on aille droit vers le génocide, tu m'attends Kiro, on y va, je vais acheter, tu m'attends là, ou je t'attache, viens là, viens, voilà, voilà, puis ça aussi, ça, c'est comme un génocide de sapins, quoi, on a des sapins, pour les, à la fin, ça finit dans la poubelle, même pas trier, sur le bord des routes, c'est horrible, c'est aussi, beaucoup des gens, on trouve des guirlandes, des boules, des sapins, comme ça, qui gisent, à moitié, morts, sur le trottoir, c'est dans le livre, c'est, c'est ça, le justice, salut, ça va, ça, c'est des pieds de sapins, d'accord, je sais pas, ils doivent les donner, ça, quand même, ils ne les vendent pas, voilà, allez, on y va, 22 euros, le sapin, c'est un paquet de feuilles, voilà, alors que lui, il a pris de la terre, il a mis trois ans, il a pris la train à pousser, le soleil, c'est psychologique, c'est un psycho-cognitif, tout ça, on nous fait accepter des trucs, donc après, alors au début, oui, c'était une coutume, le sapin, parce que, voilà, il n'y avait pas de problème d'environnement, donc il y avait des sapins partout, des grands châtaigniers, des grands chênes, voilà, donc au niveau de la tradition, il ne faut pas rejeter la tradition, mais après, il faut voir ce qu'on en fait aujourd'hui, on va remonter au, voilà, allez, on arrête, on va jeter le matos, merci.